Effectivement les derniers jours j'appréhendais carrément l'arrivée et puis là les dernières minutes je me suis dit quand même je vais retrouver mes proches, je vais retrouver mes partenaires, je vais retrouver tous les gens qui m'ont aidé dans ce défi donc franchement je suis heureux de revenir et de partager ça avec eux et puis il va falloir que j'en mette les pieds sur terre un jour quand même parce que c'est beau d'être un violon de mer mais maintenant il faut partager cette aventure avec tout le monde. Voilà c'est un moment privilégié et ils sont très nombreux ici à Oustria mais franchement ça me touche beaucoup. Les plus grandes révélations c'est déjà de voir que l'homme franchement a des capacités insoupçonnables parce que peut-être que je suis dur au mal mais franchement j'ai découvert des choses sur ses capacités intellectuelles physiques sur l'intuition sur la capacité de sentir les choses que je pensais pas vraiment je pensais vraiment pas que l'homme était capable de ça. Un gros moment de doute ça a été après les choix je serai dans le cas j'ai vraiment cru sur le moment que c'était fini quoi. Quand t'es bloqué du dos, t'as une hernie discale, que ton bateau il n'y a plus de coq, qu'il est disloqué, que tes partenaires ne continuent plus, tu te dis ça y est tout est fait pour que l'aventure s'arrête quoi. Et pourtant les copains, les contributeurs de fausses burrites, les nouveaux partenaires Wistream, Atlantis Télévisions, ils ont tous cru en projet et ils se sont tous dit que voilà ça pouvait pas s'arrêter là. C'est vrai que j'avais dit au début du défi qu'il y aurait plein d'imprévus. Il y en a eu plein, j'ai perdu mon équipier, je me suis échoué, j'ai chaviré. Mais voilà je pouvais pas faire clairement 220 jours de navigation sans qu'il y ait de toute façon des soucis et je le savais qu'il y aurait ce genre d'imprévus. Voilà mais c'est vrai que j'étais au Sri Lanka franchement j'ai eu une semaine j'étais un peu au fond du gouffre. et j'ai eu hommé une fois un peu plus d'amérique. Ça va y avoir cette nouvelle partie de la l'orite qui est de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre. Elle revient depuis toute une grande partie de mon âme. Elle revient à un tas de de l'ombre de l'ombre de l'ombre. Et elle vire à quoi ça c'est rin de l'ombre de l'ombre ? L'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre d'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, C'est pas si tu as beaucoup d'autres gants hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voici, il est là, dans le sas, mesdames et messieurs. L'émotion est totale, l'émotion est totale. Il en termine de son aventure. Le voilà, regardez, il le salue, il lève les bras. Yvan Bourdon, mesdames et messieurs, s'il vous plaît ! Bonjour ! On va y reprendre, hein ? Quel accueil ! C'est bon, ça ! Je suis deux ans de venir à Wistera, quoi. Ce n'est pas du tout prévu au courant, je suis parti au courant du bois. Ça a été un peu improvisé, j'ai choisi un demi-parcours. Et voilà, je vous laisse un moment pour venir à Wistera.